Et la violence à l'égard des enfants figure parmi une des huit priorités de l'UNICEF globalement. Et donc l'UNICEF travaille encore une fois avec les gouvernements, mais aussi avec les sociétés civiles, avec les autres agences du système des Nations Unies, pour mettre le thème de la lutte contre la violence à l'égard des enfants très haut sur l'agenda. Ici en RDC, la lutte contre la violence à l'égard des enfants, c'est une de nos quatre priorités. Nous avons quatre grandes priorités dans notre plan de coopération avec le gouvernement, mais aussi avec les communautés. Très concrètement, qu'est-ce que nous faisons ? Un des grands thèmes de notre travail, c'est de travailler pour mettre en place, et ça on fait avec Mme la ministre du Genre et de l'Enfance, c'est de travailler pour que les communautés elles-mêmes puissent être protectrices des enfants. Donc on fait un renforcement des capacités des leaders des enfants eux-mêmes dans les communautés, pour qu'il y ait une prise de conscience autour des droits des enfants, et pour que les communautés elles-mêmes puissent être protectrices des droits des enfants dans les communautés et lutter contre les violences, puissent identifier elles-mêmes là où il y a des violences et qu'est-ce qu'il faut faire contre. Donc ça, c'est un travail très très concret. Après, on travaille aussi pour le renforcement des capacités. Par exemple, ici dans le pays, on est en train de renforcer toutes les capacités d'assistance sociale qui interviennent justement dans les communautés pour renforcer les capacités des communautés. Donc nous sommes en train d'appuyer le gouvernement à mettre en place l'école, renforcer de nouveau l'école d'assistance sociale et assurer qu'il y ait davantage d'assistance sociale qui puisse appuyer les communautés à faire ce travail de protection des enfants contre les violences. Voilà quelques exemples de travail de l'Ulicef ici en RDC. Je crois que cette réponse va satisfaire notre intervenant de Goma. Nous allons terminer avec votre réponse générale. Monsieur a voulu savoir quel est le mécanisme mis en place par le gouvernement, exécuté par les FRDC, pour, je dirais, contrer les membres de groupes armés qui utilisent les enfants. Il faut d'abord savoir que le gouvernement a demandé aux FRDC d'éradiquer tous les groupes armés qui existent pour le moment, qu'ils soient sur le territoire national, qu'ils soient nationals ou étrangers. Et cela signifie que, dans cette lutte contre ces groupes armés, les FRDC peuvent, je dirais, réunir ou retrouver des enfants qui ont été membres et qui vont finalement, je dirais, dénoncer la personne qui les a recrutés. L'obligation pour les forces armées, c'est de retrouver cet individu de manière à ce qu'il puisse être traduit devant la justice. C'est ça, je dirais, ce que doivent faire les FRDC lorsqu'ils se retrouvent devant des membres de groupes armés qui utilisent les enfants. D'autant plus que c'est un crime, c'est une infraction qui est sévèrement punie par la loi. Merci. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Je pense que nous allons terminer la série de notre question avec deux questions seulement parce que le temps nous est imparti et... Et là, je pense qu'on n'est pas en train de violer les droits de l'enfant. On ne viole pas. Les enfants doivent savoir qu'il y a aussi des limites à certaines choses. Quand on te dit une heure, c'est une heure. Ok, merci. Là, je donne la parole à Nathan qui a deux questions importantes à poser. Bonsoir, je m'appelle Nathan Katine Demboumbou. Ma première question s'adresse à Madame Jean-Famille et l'enfant, la ministre des Jean-Famille et l'enfant. Si aujourd'hui, d'autres parents continuent toujours à terroriser leurs enfants en famille, c'est parce qu'il y a des causes de conditions telles que des traductions de religion et des coutumes. Mais ces mêmes parents-là encore, ils ont encore des sobriquets ou bien des surnoms donnés par leurs enfants tels que vieux Goliath, vieux Barabas, papa Lion. Quand nous prenons la marque de la voiture marque 2, quand nous voyons 4 phares, quand les enfants voyaient déjà 4 phares et 10 4 phares est venu, on doit entrer à la maison. Qu'est-ce que vous faites pour aider ces enfants-là ? Parce qu'il y a plusieurs enfants qui sont victimes de ces cas. Ma deuxième question va s'adresser à tous nos cinq invités. Nous vous félicitons pour le loi, les textes, les stratégies et le plan d'action que vous menez en faveur à l'enfant congolain depuis 1924. Mais malheureusement, l'enfant congolain aujourd'hui continue toujours à mourir de faim. L'enfant congolain aujourd'hui est violé. L'enfant congolain subit de mauvais traitements. L'enfant congolain est abandonné à la rue. En bref, on veut dire par là quoi ? Le droit de l'enfant est toujours violé. Qu'est-ce que vous avez amené de nouveau pour changer la vie de l'enfant congolain et mettre fin aux violences faites à l'enfant congolain ? Voilà, ce sont les deux dernières questions de Nathan et le temps presse. Je crois que vous allez avoir le temps de nous donner la réponse, madame la ministre. D'accord, merci beaucoup Nathan pour votre question. Je constate vraiment que vous êtes un fin observateur de tout ce qui se passe dans notre communauté. Il y a des familles où les papas, les mamans aussi ont des sobriquets. Il y en a qu'on appelle dame des fers, il y en a qu'on appelle madame Thatcher. Donc ce n'est pas seulement les papas, il y a aussi des mamans qui ont des sobriquets. Non, je voudrais vraiment ici interpeller les parents parce que quand on commence à vous appeler par des sobriquets, c'est-à-dire qu'il y a un problème sérieux dans votre famille, on commence à vous craindre, on ne vous respecte plus. C'est même pareil aux parents généraux qui sont à côté. Quand à la maison, on commence à vous appeler, le général est là, c'est qu'il y a un problème. Parce que vous êtes général au travail, mais à la maison, vous êtes papa. Donc il faut vraiment que ça puisse nous interpeller comme parents. Dans l'analyse qui a été faite de la situation dans le plan d'action pour la prévention et la lutte contre les violences faites aux enfants, on est revenu sur certaines dispositions liées aux coutumes qui ont été identifiées et également spécifiées selon les provinces. Il y a parmi les axes, un des axes, c'est qu'il retient des activités de sensibilisation et d'information. C'est plus pour, c'est dans l'objectif de sensibiliser toute la communauté et d'arriver à un changement de comportement, mais aussi à une dénonciation. Je pense que le général a parlé tout à l'heure que tout commence déjà par la dénonciation pour que la justice puisse se saisir du dossier et pour qu'elle puisse agir. Mais il faut reconnaître, et ça nous devons reconnaître, nous le faisons, mais ce n'est pas encore assez. Et c'est toujours bien, comme Leïla le disait tout à l'heure, de continuer à nous interpeller. Nous faisons beaucoup, mais ce n'est pas encore assez parce que les résultats, ils ne sont pas encore très lisibles, ils ne sont pas visibles. Nous devons continuer à travailler, nous devons continuer à sensibiliser. Et c'est à chaque fois que nous célébrons des événements spéciaux au cours des célébrations, des journées qui sont liées aux enfants, nous ne manquons pas de sensibiliser les parents. C'est l'exemple de ce que nous sommes en train de faire tout à l'heure. Nous sensibilisons les parents, nous sensibilisons aussi les enfants. Et nous attirons leur attention sur les droits des enfants. C'est vrai, il y a des textes, mais il faut que ces textes soient mis en application. Le plus important, c'est que ces textes soient mis en application pour l'intérêt des enfants. Le deuxième volet de votre question de savoir qu'est-ce qui est fait pour la prise en charge des enfants, ou encore... Je crois que je vais relever l'un des objectifs prioritaires du gouvernement Matata, qui est l'amélioration des conditions de vie des populations dans les enfants. Et je voulais également revenir sur les trois priorités du président Joseph Kabida. D'abord la paix et la sécurité, la reconstruction de notre pays, mais aussi l'amélioration des conditions de vie de nos populations, dont en grande partie les enfants et les femmes. Je crois qu'il y a des exemples palpables que nous pouvons évoquer ici, de l'amélioration des conditions sociales. Vous avez suivi, parce que je sais que vous êtes reporter, donc vous êtes très accroché aux médias. Vous avez suivi, c'était déjà le 2 septembre, que la série des écoles qui sont en train d'être construites sur fonds propres du gouvernement, ont commencé à être livrées. C'était déjà le 2 septembre. La semaine dernière également, le Premier ministre a livré à Kinshasa une dizaine d'écoles. Il y en a qui sont construites sur l'ensemble du territoire national. UNICEF, notre partenaire, est d'ailleurs également chargé d'en construire certaines, notamment à Nitori, à Wamba et dans d'autres parties de la province orientale. C'est vous dire que votre gouvernement travaille pour améliorer votre condition de vie. Il y a aussi des hôpitaux qui seront réhabilités, qui seront équipés. Et c'est vous dire que nous travaillons. Ce n'est pas encore assez, mais l'engagement est là, que nous puissions travailler davantage pour que les enfants puissent étudier dans de bonnes conditions, pour que les enfants puissent bénéficier des soins de santé de qualité. Merci. Je pense que nous savons tous, et Madame la ministre vient de le dire, nous savons tous ce qu'il faut faire. Ce n'est pas la question de qu'est-ce qu'il faut faire. C'est vrai, les lois au Congo sont exemplaires. Elles traduisent exactement ce qu'il faut faire. Les plans nationaux sont là. Donc, ce qu'il faut faire, nous le connaissons. Donc, ça, ce n'est pas aujourd'hui réellement la question d'introduire des nouveautés sur ce qu'il faut faire. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il y a une grande opportunité avec la paix qui peut se réintroduire, réinstaller dans le pays, ce qui va libérer, on l'espère beaucoup, des ressources additionnelles que le gouvernement lui-même, comme il est en train de le faire déjà, Madame la ministre vient de le mentionner, peut injecter de façon beaucoup plus massive sur ces grandes priorités qui sont la santé des enfants, la nutrition des enfants, les écoles de qualité pour les enfants, l'arrêt de la violence des enfants, notamment aussi, donc l'arrêt de recrutement des enfants dans les groupes armés qui, malheureusement, existent encore. Mais nous sommes optimistes qu'avec cette paix retrouvée, il y aura des moyens additionnels pour vraiment accélérer les progrès et qu'avec cela, on peut faire des progrès immenses. Donc, rien de nouveau, sauf plus de ressources pour les enfants. Et plus d'engagement. Et plus d'engagement pour les enfants. Oui, plus d'engagement, ce sont ces engagements-là que les enfants réporteurs attendent. Et pour terminer vraiment notre émission, nous avons un message que les enfants voudraient vous adresser à vous qui êtes décideurs, à vous qui conjuguez vos efforts pour sortir l'enfant de ces difficultés. Nous écoutons Unis. Bonjour, moi c'est Unis. J'ai un message à adresser à vous tous, cinq invités. Son Excellence, Madame la Ministre du Genre, Familles et Enfants. Son Excellence, la représentante du Secrétaire Général des Nations Unies. La représentante de l'UNICEF RDC. Générale de FARDEC. Chef section protection à Omnisko. Nous, enfants reporteurs de Kinshasa, nous vous demandons de mettre vos efforts ensemble pour que les droits des enfants ne soient pas des lettres mortes, mais que ce soit appliqué sur terrain pour l'intérêt supérieur de l'enfant, afin que l'avenir de l'enfant congolais soit rassuré. Nous vous remercions. Voilà. C'est cela le message qui vous a été adressé. Nous sommes vraiment pratiquement à la fin de notre émission, mais avant vraiment de terminer, est-ce qu'il y a un petit engagement que les enfants peuvent... Je ne sais pas qui d'entre vous peut prendre la parole, un petit engagement. C'est cela qu'ils attendent pour rassurer les autres enfants dans leur plaidoyer. Oui, l'engagement du gouvernement, il est là. Je pense que je vous ai traduit en quelques exemples tout ce que le gouvernement est en train de faire pour améliorer le vécu quotidien des enfants de manière particulière. C'est que je peux vous promettre aujourd'hui et que nous vous avons écouté. Ne vous lassez pas de nous interpeller, ne vous lassez pas de toujours nous rappeler ce que nous devons faire. C'est vrai. Nous savons ce que nous devons faire. Si hier, nous ne l'avons peut-être pas fait suffisamment, c'est parce qu'il y a eu des priorités qui se sont très croisées. Il y a eu la situation des guerres qui dure depuis plus d'une décennie dans notre pays. Je crois que l'essentiel, la plupart des intervenants ici sont revenus sur les conditions propices qui s'offrent désormais à nous pour que nous puissions davantage nous focaliser sur des programmes, des projets de développement et des projets durables et des projets bénéfiques pour les enfants. La situation de la paix et de la stabilité que nous observons actuellement devrait se consolider et je peux vous rassurer que du président de la République, en passant par le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement, avec l'appui de partenaires, nous sommes déterminés à ce que nous puissions consolider cette situation parce que nous savons qu'elle va favoriser l'investissement dans les secteurs du social et à travers cela, la prise en charge des enfants, l'accès des enfants à l'éducation, aux soins de santé, des qualités seront assurés. Merci à vous toutes de nous avoir reçus. Merci également à tous les enfants reporteurs des provinces et aussi aux autres enfants qui n'ont pas pu avoir l'occasion d'échanger directement avec nous. Je pense que ce que nous avons dit, nous l'avons dit à tous les enfants qui ont été ici représentés. Merci encore une fois. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus qu'écouter cet engagement et attendre beaucoup. Et nous pensons que, chers télésitateurs, vous voulez penser avec nous que toute la communauté s'engage à ce que la situation de l'enfant change. Tout le monde, le monde entier veut qu'on arrête les violences qui sont faites à l'égard des enfants. Eh bien, c'est la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous remercions beaucoup les invités qui sont venus à notre plateau pour répondre à vos questions, enfants reporteurs. Merci beaucoup. Et à vous, chers télésitateurs. Nous vous disons encore bonne fête à vous, chers enfants. Partout où vous êtes, bonne fête en cette journée du 20 novembre qui est votre journée. Merci, au revoir et à la prochaine. La voix, la voix, la voix de l'enfant pour être au revivre des enfants. Nous sommes, nous sommes, nous sommes les enfants. Reporteurs du Combo, quant à moi je m'exprime pourquoi pas à toi mon frère ? Nous sommes, nous sommes, nous sommes les enfants. Reporteurs du Combo, quant à moi je m'exprime pourquoi pas à toi mon frère ? Yo Capiço, Yo Capiço, Hey ! Yo Capiço, Yo Capiço, Hey ! Nous sommes ! Nous sommes !